Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Big Project Pan pour l'année 2022. Donc c'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière et qui vous a beaucoup plu. Je vous la remets en barre d'infos, je vous remets également les bilans, puisque j'ai fait tous les 3 mois à peu près des bilans et les produits make-up terminés qui sont sortis il y a quelques jours pour voir ce qui a été consommé, tout ça, tout ça, tout ça, où j'en étais avec mon Project Pan pour l'année dernière. Donc là on va rentamer avec beaucoup de nouvelles choses bien évidemment. Alors on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long. On va commencer par les parfums. Alors j'ai deux brumes à terminer, toujours la Paris Amour de chez Passing Body Works. J'en suis ici, donc voilà, ça devrait aller assez vite. Voilà, comme ça, ça en fait encore un petit peu moins. Donc c'est un petit format, je la mets en bas pour me parfumer à peu près tous les jours, mais quand je pense, parce que je ne me parfume pas tous les jours. Et j'ai également la Pink Chiffon, donc là c'est un grand format. J'en suis ici, donc sur l'année, ça devrait le faire. Voilà, mais elles sont super bonnes de toute façon, donc ça ne me dérange pas. Et en parfum, je vais en priorité essayer de finir la Petite Robe Noire de chez Guerlain. C'est le dernier de marque qui me reste. Après c'est d'énox et le Pink de chez Victoria's Secret que j'ai reçu de la part de Manon. Je ne sais pas lequel j'entamerai après, je pense que j'essaierai de finir quand même un Nox, parce que j'en ai trois grands, un petit plus un grand dans le flacon vintage, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà, je mets priorité à la Petite Robe Noire, qui est le parfum que je mets quand je sors de la maison, ce qui est très rare, mais je le mets. Alors j'ai quelques petits soins, je n'ai pas énormément, puisque les soins chez moi c'est un par un en règle générale. J'ouvre un sérum, un contour des yeux, une lotion. De toute façon les lotions c'est toujours l'eau de rose de chez Action, enfin le tonique de chez Action. Enfin voilà, je ne switche pas mes produits, je l'ouvre, je l'utilise, et ensuite je prends un autre. Mais j'ai quelques produits cheveux déjà pour commencer à terminer, des huiles pour les cheveux. J'ai la Gdiscure que j'aime beaucoup d'ailleurs, que Manon m'avait donnée puisque je n'en avais plus. Voilà, j'en suis ici. Pour l'instant j'utilise celle-ci en fait, parce que je voulais vraiment la tester, je suis presque au bout. Mais je vais l'accumuler avec celle-ci. Donc celle-ci c'est de chez Kalos. Alors je l'aime beaucoup, sauf que la pompe déconne, il n'y a pas une grande quantité. Et voilà. Et celle-ci, j'aime bien l'effet, sauf que je trouve qu'elle est trop liquide. C'est XHC. Donc vous allez trouver les deux sur Makeup Beauty il me semble. Free is free and fabulous. Voilà, en format 60 ml. Ici, 50 ml. Donc je vais mélanger les deux, comme ça j'en ai fini une on va dire. Mais celle-ci est vraiment très 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 liquide. Donc comme celle-ci est un peu plus épaisse, j'espère que ça va compenser la liquidité de l'eau, parce que c'est limite de l'eau. J'ai un soin que je suis en train d'utiliser pour l'instant, pour mon tatouage, pour hydrater mon tatouage. Donc merci Nico, parce que je n'avais rien d'autre. C'est de chez The Body Shop, un petit format du body butter, au lait d'amande et au miel. Donc c'était Nico qui me l'avait envoyé dans le gros colis. Il sent super bon en plus, je trouve qu'il sent l'amande. Et voilà, c'est ce que j'utilise pour hydrater mon tatouage, parce que c'est quelque chose d'assez naturel. Plutôt que de mettre un body butter, celui que j'ai d'entamer, c'est le Rituals. Donc il sent. Tandis que là, il n'y a pas trop d'odeur, à part l'odeur d'avoine et d'amande. Donc ce n'est pas dérangeant pour le tatouage, et ça hydrate super bien. Je vais également essayer de terminer le baume pour les sourcils de chez Réab, donc de chez Révolution. Pareil, c'était un cadeau de Manon. C'est un gel. Je le dois bien utiliser. J'en mets régulièrement le soir pour la nuit. Voilà. Donc là, je vais essayer de le terminer cette année, parce que ça fait déjà quelques mois qu'il est ouvert. Donc ce genre de peau, en principe, je les utilise un an et je jette, même si je n'ai pas terminé. Là, c'est juste du gel. Je ne sais plus, c'est du beurre de karité, je ne sais plus quoi dedans. Donc voilà. Et quand je m'épile les sourcils et les que je rase aussi, j'en remets un petit peu en dessous pour bien hydrater. Alors, j'ai deux gommages lèvres à terminer. Donc d'abord le petit, comme ça, en stick au café, qui n'exfolie pas beaucoup, mais bon, pour une petite retouche tous les jours, enfin, pour un petit peu exfolier de temps en temps. C'est de chez Essence. Il sent divinement bon. Le café, comme son nom l'indique. Mais je vais essayer de le terminer. C'est plus un baum hydratant qu'un réel gommage, parce qu'il ne gomme vraiment pas beaucoup. Souvent, je le retrempe dans un autre gommage en poudre, café aussi, que j'utilise sous la douche. J'avais oublié de vous en reparler en vlog. Je trouvais vraiment qu'il n'était pas très efficace. Je ne le trouve toujours pas super efficace. Mais je l'utilise sous la douche, comme ça, il est bien mouillé. Et le gommage pour les lèvres que j'utilise, c'est celui du kit de chez Révolution aux Pumpkins. Bon, le Focus, en ce moment, il a beaucoup de mal, mon Focus. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait grève. Il est fatigué, il est dû en vacances, lui. Donc voilà, je l'utilise. J'adore l'odeur. Ils sont la citrouille, ils sont le Pumpkin. Et je l'aime beaucoup, donc voilà. Il faut également que je termine le Lip Mask qui va avec. Le Lip Mask que j'aime moins, je le trouve moins hydratant que le W7 que j'adore. Et en plus, il a moins le goût et l'odeur. L'odeur, ça va encore à peu près, mais je trouve qu'ils sont vachement chimiques, ceux de chez Révolution. Donc, j'en achèterai plus. De toute façon, j'adore celui à la fraise de chez W7. C'est vraiment mon préféré. J'en ai un en backup. J'ai un Essence aussi à la fraise. Et Essence, je suis rarement déçue de leurs soins. Et celui-ci, regardez. Voilà. On va le terminer cette année, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça, vous savez les soins que je suis en train d'utiliser et que je vais essayer de finir vraiment sur cette année. Alors, toujours en lèvres, on va rester sur les lèvres. J'ai le kit aussi de chez Révolution, toujours, que j'avais eu dans le soin de la part d'Emy, cette fois-ci. Donc, il y a le Lip Polish, un Sugar Polish, mais c'est à la pastèque. Donc, je vais les garder plus pour l'été. Vous avez un Lip Mask et un Lip Oil. Donc, c'est tout un kit, mais je les utiliserai plus au printemps-été vu que c'est à la pastèque, il fait vraiment très printemps-été. Voilà. Et ça, je vais vite les terminer. De toute façon, je ne sais pas comment faire d'autre. Il faut que je les termine. Je n'ai plus qu'une utilisation, à mon avis. Il manque la colle, mais ce n'est pas très grave. C'est le Brow Lamination de chez Révolution. Pareil, j'avais racheté ça à Emy pour tester. C'est pour lifter les surseils. Et ça les lifte. Je ne peux pas dire le contraire, mais ça ne tient pas des masques. Surtout que moi, je prends énormément soin. Je fais des masques. Je les coiffe très souvent. Je les démaquille tous les jours. Donc, forcément, chez moi, ça ne tient pas des masques. Mais il me reste une utilisation, je pense, peut-être deux si je tire sur la ficelle. Mais je pense qu'une, ça sera assez et que ça ira à la poubelle. Je ne trouve pas ça super efficace. Et si vous achetez le Brow Lift pour les cils sur Amazon, vous pouvez le faire avec les mêmes produits, faire exactement la même chose. Voilà, ça, c'était la partie soin. Donc, on peut passer au carnage make-up. Voilà. On va commencer dans l'ordre avec les bases. J'en ai trois. D'entamer plus l'ANIX que je suis en train d'utiliser actuellement. Dans l'ordre, je vais essayer d'abord de terminer la face primer de chez Action. Voilà, il ne reste pas grand-chose. L'appareil de trois utilisations et j'ai fini. Puisque surtout qu'on a vraiment du mal à choper la fin de ces flacons-là. Mais voilà, je l'aime bien et ça ne me dérange pas d'utiliser du tout. C'était un cadeau d'une abonnée en plus. Je vais ensuite utiliser la Chiglam puisque je l'ai entamée. Je ne l'ai testée qu'une fois. C'est en format peau. Je n'aime pas trop. Mais il faut que je l'utilise. J'aimais bien l'effet. Donc, ça ne me dérange pas d'utiliser non plus. Voilà, je vous remets le crash test en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais franchement, j'aime bien l'effet. Il faut juste que j'en mette moins que ce soit dans le crash test. Donc, c'est celle que j'utiliserai juste après la NYX et la Action. Et après, j'utiliserai plus pour le printemps-été, pareil, la Plump & Prime de chez Too Faced. Donc là, c'est un que Maryse m'avait envoyé qu'elle a utilisé peut-être une fois et encore. Donc, j'utiliserai celle-ci, mais plus printemps-été. Ensuite, fond de teint. Donc là, pareil, en principe, j'en utilise que un ou deux si je fais des crash test et tout ça. Donc, je n'ai pas de fond de teint liquide à terminer. Pour l'instant, j'utilise le Chiglam, mais je vais switcher avec le Catrice, puisque j'en ai encore en backup. Mais j'ai des fonds de teint poudre à terminer. En disant, pareil, il faudra juste que je finisse le essence. Mais là, j'en ai besoin pour une vidéo, donc je vais le mettre côté pour la vidéo avant de le réutiliser. Alors, les fonds de teint poudre, j'ai presque terminé le Infaillible de chez L'Oréal. Voilà, il ne reste vraiment plus que les contours, donc j'ai du mal à les choper, même à la houppette. Pareil pour le Kiko Unspected Paradise. Donc là, il m'en reste un petit peu plus. Je peux encore l'utiliser si au besoin. Voilà. Le Makeup Revolution, qui est mon préféré, est dans cet état-là. Donc ceux-là, ils vont être finis quasi en même temps. Mais là, je vais essayer d'utiliser un peu plus le Kiko, comme ça. Ou alors, je fais déjà... Non, je n'ai rien dit. Celui-ci, on va attendre un peu, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé deux, trois fois. C'est Maryse qui me l'avait envoyé, et je pense qu'elle ne l'avait jamais utilisé avant. Donc je peux le laisser encore un peu de côté. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire juste après. Je vais rempoter dans un seul pot les trois fonds de teint. Et j'utiliserai celui-là en priorité. Et ensuite, ça sera autour du Kiko blanc. On va faire comme ça. Un poudre. Alors, en poudre, j'ai la Dior à terminer. La Backstake Dior, pareil que Maryse m'avait envoyée. Elle est bien, bien, bien creusée. Mais celle-ci, je l'utiliserai un peu plus aussi au printemps-été, parce qu'elle fonce un peu plus mon teint, et elle est plus satinée. Donc je trouve qu'elle a un très beau rendu en été. Donc celle-là, ce sera plus pour l'été. Pour l'instant, vu que c'est une petite contenance, j'essaye de terminer celle de chez Chiglum. J'en ai trois en backup. Donc vous avez la poudre pour les yeux au-dessus. Et on voit le dessin du pan en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir. Et en dessous, vous avez la poudre libre, que j'ai déjà bien utilisée aussi. Donc pour l'instant, c'est celle que j'utilise. Et ensuite, j'essayerai de finir les deux de chez Action. Donc là, pareil, je les ai pas mal utilisées. Il manque un peu plus de la moitié pour la pêche, puisque c'est celle du teint, et un peu plus de la moitié pour la coco, vu que c'est celle que j'utilise juste pour les cernes. Et ensuite, ça sera au tour de la RCMA, que j'ai entamée aussi, que j'ai utilisée deux fois, que Amy m'avait envoyée. Donc c'est celle que j'utiliserai après. J'ai encore quelques produits liquides à terminer, parce que comme c'est crémeux ou liquide et tout ça, je préfère les utiliser en priorité. Après, je m'en sers souvent de sous-couche, dont le bronzer de chez Chiglum, comme ça, que franchement, j'aime beaucoup. J'utilise tous les jours, de toute façon. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut tenir. Ces trucs-là, je ne vois pas la quantité qui reste à l'intérieur. Donc tant qu'il y en a, je l'utilise. Après, je ne pense pas que je le rachèterai, parce que c'est une étape un peu... Comment dire ? Inutile, en fait. Je me rajoute une couche de make-up pour rien. Pareil pour celui-ci, le blush. Mais le blush, je l'adore. Et je peux le remettre. Je l'avais testé en le remettant par-dessus ma poudre, et ça avait fonctionné d'en faire. Ça n'avait pas fait de tâche. Donc je peux l'utiliser en blush classique également. Priorité à celui-ci que j'utilise en ce moment régulièrement, depuis que je l'ai. Je l'utilise tous les jours, sauf aujourd'hui parce qu'il est héros. Le Pilotol comme ça, en crème de chez Charlotte Tilbury. Et voilà où il en est. Donc voilà. Je vais bientôt l'avoir terminé celui-ci. C'est celui que j'utilise pour le moment. Ensuite, même utilité. Ce n'est pas le même produit du tout. Ce n'est pas fait de base pour ça. C'est les Play 101 Pencil de Etude House. C'était Manon qui me l'avait envoyé parce qu'elle pensait que c'était un rouge pour les yeux. Parce que c'est vrai que la teinte là paraît très rouge. Mais c'est plus un orangé. C'est clairement un orangé. Voilà, très orangé. Et du coup, je l'utilise pareil en base. Quand je mets un blush un peu plus orangé. Donc je vais essayer de le terminer aussi une fois que j'ai fini le Pilotolk. Et ensuite, ça sera au tour du Love Cheek Duo de Natasha Denona. J'adore le packaging. Pareil que Maryse m'a envoyé. Ce n'est pas du tout le genre de produit que moi j'utilise. Mais vous avez le blush crème ici et l'highlighter ici. Donc j'utiliserai les deux pour... Une fois que ceci est terminé, j'espère avoir creusé quand même un petit peu l'highlighter. Après, c'est un rose gold. Donc je vais vous montrer. Voilà, juste ici. Il est très beau. En blush, pour l'instant, je ne vais en incorporer qu'un à terminer. Un petit, pour être sûr. Enfin, j'ai une palette... Écoutez, je vous montre d'abord la palette teint que j'aimerais bien terminer cette année. C'est le Quad de chez Hourglass. Je l'adore. Pareil, Maryse. J'ai toutes ces marques-là. C'est Maryse qui m'envoie. Moi, je n'agite pas. Donc vous avez une poudre illuminatrice pour le dessous de l'œil. Un bronzer satiné, voire légèrement pailleté. Un blush satiné et un superbe highlighter. J'aime les quatre produits, donc ça ne me dérange pas de les utiliser. La contenance, c'est de... Je n'en sais rien du tout parce que je ne sais pas lire. Donc voilà. Il va être dans ma rotation, la prochaine rotation. Je vous le dis tout de suite. mais je vais essayer d'utiliser ces produits-là au maximum pour les terminer sur l'année. Et un autre blush pour changer un peu de teinte et avoir un mat, je vais mettre le Exposed de chez Tarte que c'est un mini et que j'avais racheté sur le Vinted de Amy. J'adore la teinte. Et comme il est déjà un petit peu sec, je vais essayer de le terminer rapidement pour ne pas le devoir le jeter parce que je l'aime de trop de toute façon. Donc je n'ai pas envie de le jeter. Deux bronzers que j'aimerais bien également essayer de terminer cette année si possible. Déjà, parce que je l'adore, le Tom Ford et que c'est un format mini, donc c'est plus facile à finir les mini que Maryse m'envoyait. Voilà. Vidéo sponsorisée par les filles comme d'hab et Maryse. De toute façon, je disais aux filles, pour finir, on n'aura plus de produits qu'on s'est achetés nous-mêmes. On n'aura plus que des produits qu'on s'est offerts dans les swaps ou en cadeau et les produits que moi, Maryse, m'a envoyés. Donc je vais essayer de finir celui-là et le Prime & Fine de chez Catrice. Je l'aime beaucoup et ça ne me dérange pas d'utiliser. L'highlighter, je n'aime pas par contre. On le voit à peine. Donc je vais garder celui-là parce que les deux autres sont un petit peu satinés. Donc quand je veux du mat, je vais utiliser celui-là. Blush, on a fait. Highlighter, j'en ai pas. On va terminer parce que je ne veux pas terminer mes highlighters. Je les aime trop. Ah si, je dis n'importe quoi. J'en ai deux. Deux mini. Je vais essayer de finir les deux mini BK que j'ai. Donc j'ai le Moonstone ici. C'était un cadeau de Noël de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. C'était un duo avec l'highlighter poudre et un highlighter liquide. L'highlighter liquide, je l'avais donné, je crois, parce que je ne l'utilise pas trop. Je l'aime bien. Franchement, les highlighters BK, c'est des bons highlighters quand vous cherchez quelque chose d'assez discret. C'est celui que je préfère des deux. Et j'ai le Opal aussi que Manon m'avait envoyé dans un swap vide placard qui est un peu plus foncé. que j'avais toujours empoté parce qu'il était cassé et un peu plus doré. Mais franchement, j'aime bien les deux. Ça ne me dérange pas de les utiliser. Vous voyez, il tire un peu plus sur le cuivré. L'autre, il est plus à base blanche. Donc je vais essayer de les terminer. Voilà, comme ça, ça m'en fera déjà deux au moins dans mon bordel. C'est vraiment un bordel que j'ai dans mon tiroir. En spray fixateur, pour l'instant, j'utilise le Superfix Superhold de chez Révolution. J'ai l'impression que le bazar, il ne diminue pas. Pourtant, je l'utilise tous les jours et je me mouille la tronche avec ce que j'aime bien. Donc c'est un matte finish avec de l'aloe et de la vitamine E en format 150 ml. Il dure une éternité. Donc franchement, je l'aime vraiment bien celui-là. Un autre que je n'aime pas du tout et pourtant qui est dans vos favoris à vous, c'est le Fix Plus. Voilà. Franchement, moi, je n'aime pas. Je trouve la brume hyper violente. J'adore l'odeur mais je trouve que limite, on prend une douche avec le bazar. La brume, ce n'est pas le produit que je n'aime pas. C'est vraiment la pulvérisation mais de toute façon, c'est un cadeau de Manon. Ils sont la pastèque donc j'utiliserai plus en printemps-été également. Oui, j'aime bien assortir mes odeurs aux saisons. Voilà. D'ailleurs, en été, je sens souvent la salle de fruits parce que je mets tous les produits qu'ils ont parfumés. Et celui-là, que ça ne me dérange pas du tout de l'utiliser mais on ne sait pas ce qui reste dedans en fait. C'est trop bizarre. C'est le Morphe. J'adore ce fixateur. Voilà. C'est mon préféré. Je peux vous le dire. Il faut que je me renseigne un peu pour voir pour les prix parce que j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'après, je risque d'avoir envie de rester sur celui-ci. Voilà. Bon, après, j'ai un gros backup donc on ne va peut-être pas toujours déconner. Il nous reste quoi ? Les produits lèvres et les produits yeux. Je n'ai pas grand-chose en produits yeux de toute façon puisque là, c'est pareil. Ma base à paupières, c'est toujours la même chose. Voilà. En principe, je ne recycle pas beaucoup. J'ai juste que d'entamer, j'ai quatre crayons à sourcils donc il faut que je termine. J'ai le Beauty Bay, j'ai un Catrice, le Foera et le Shiglam donc il faudra que je les utilise dans l'ordre d'ouverture. Mais voilà, ça ne me dérange pas, j'adore ces quatre crayons de toute façon. Après, j'ai une grosse préférence. Le Foera était mon favori jusqu'à maintenant, voire les favoris de cette année et il a été détrôné par le Shiglam. Donc le Shiglam, c'est le dernier que j'ai ouvert donc c'est le dernier que j'utiliserai. Pour l'instant, j'utilise le Foera parce que j'ai besoin de ce reste du Beauty Bay pour une vidéo et ensuite, j'utiliserai le Catrice. Voilà. Mais sinon, ça ne me dérange absolument pas les utiliser là comme autre. Et j'ai également le Brow Fixer de chez Beauty Bay toujours que Amy m'avait donné. Eh bien écoutez, je l'adore. Bon, c'est en teinte smoke donc il faudrait que je m'achète la teinte en dessous. Je suis au bout. Voilà, il ne m'en reste plus des masses dedans donc je pense que je vais m'en recommander parce que quand je fais ma fainiasse, enfin quoi que finalement, ça ne change pas grand chose. C'est juste qu'on gagne le temps de humidification du savon quoi. Mais voilà, de temps en temps, quand je veux faire un make-up sourcil assez rapide, je mets mon crayon et je mets un petit peu ça pour aller fixer un peu plus en l'air et j'aime beaucoup. Il est par terre. Alors, en crayon noir, je vais terminer en premier lieu le Sephora Waterproof qui est mon crayon préféré depuis des années mais qui vient d'être détrôné donc allez voir mes favoris make-up que je vous remets en barre d'infos. Donc je vais le finir. En plus, il est plus petit que l'autre que j'ai déjà plus taillé et du coup, je vais essayer de finir celui-là avant de continuer à utiliser l'autre. J'ai deux liners à terminer dont mon liquide Ink de chez Essence il faut vraiment que je le réutilise parce que depuis que je suis passée au glistone je n'utilise plus que celui-là. Donc là, je vais quand même essayer de terminer celui-là. Après, il m'en faut toujours un sous la main parce que si jamais je pars ou des choses comme ça se trimballer le glistone c'est un peu plus chiant tandis que ça c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai également le Hélé Colors en mat Liquid Liner aussi donc c'est un liner mat comme son nom l'indique. Donc voilà, il faut que j'utilise ces deux-là. et voilà. Et j'ai également le Milk de chez NYX le Jumbo Milk je vais essayer de le terminer je vais essayer d'utiliser en base à paupières classique pour le terminer et j'ai vu aussi quelqu'un qui s'en servait dans une astuce TikTok pour highlighter le nez mais j'ai prévu de faire une vidéo astuce TikTok donc je pense que je testerai ça dans l'astuce TikTok. Voilà, tout simplement mais il faut que je l'utilise. Alors, pour les lèvres j'ai deux plumpers à terminer donc en priorité celui que j'utilise pour l'instant c'est celui de chez Essence qui est au bout de sa vie le pauvre petit coco. Voilà, il ne me reste plus beaucoup d'utilisation mais de toute façon je l'adore et ensuite j'ai ouvert pour vous montrer dans les favoris le Charlotte Tilbury comment ça s'appelle déjà Lip Balm passe au collagène je ne sais plus je l'avais ouvert pour vous montrer l'embout dans la vidéo donc c'est celui que j'utiliserai ensuite puisqu'il a été ouvert mais ça c'est pareil j'utilise un à la fois alors on va passer aux lèvres oh là là carnage je vérifie que j'ai rien oublié mais normalement non donc pour commencer les crayons pour l'instant j'essaye de finir le soir de chez Mac donc il doit déjà bien diminuer voilà c'est un nude assez foncé donc là j'ai oublié de le mettre puisqu'il était en haut mais c'est celui que j'utilise en ce moment pour vraiment essayer de le terminer parce qu'il est très 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 vieux hein ensuite je vais aussi essayer de finir le Plumping Lip Liner de chez Catrice donc c'est un transparent c'est un un volumisant normalement donc je vois ce qu'il reste il ne fait pas grand effet mais du coup je l'utilise quand je mets des des rouges à lèvres colorées pour ne pas mettre un rose parce que je n'ai pas les teintes colorées des crayons qui vont avec tous les rouges à lèvres colorées que j'ai donc du coup j'utilise celui-là parce que je trouve que c'est très pratique pour dessiner le contour des lèvres sans mettre de couleur toujours dans l'ordre ensuite je dois utiliser le Make Up For Ever Aqualip en teinte 2C donc pareil comme le MAC il est super vieux et il a une belle teinte aussi nude donc voilà celui-là il sera bien à utiliser ensuite le Waterproof Flip Liner en teinte pétale de chez BH Cosmétiques pareil il est une éternité le bazar pour ça il faut vraiment que j'essaie de les terminer mais celui-ci il est plus rose donc je pense qu'il sera pas mal au printemps-été c'est plus le genre de teinte que je mets et ensuite j'essayerai de finir les trois essences là c'est des rétractables donc ils vont assez vite c'est Manon qui me les avait envoyés et voilà de toute façon c'est une valeur sur pour l'instant le crayon lèvres que j'ai préféré c'est le nude de chez NYX mais ceux-ci ils sont aussi bien donc ça ne me dérangera pas du tout de les utiliser non plus on va essayer de finir quand même quelques rouges à lèvres dont des formats mini en priorité donc toujours mes deux foutus mini du calendrier de l'Avent de chez H&M ils sont réquiquis mais je ne les utilise jamais c'est celui-ci un peu plus parce qu'il est c'est le dupe du numéro 13 je ne sais pas le Marvelous je ne sais plus comment il s'appelle et celui-ci que j'aurais pu mettre absolument aujourd'hui mais que j'ai complètement oublié donc ceux-là restent dans mon petit truc pour quand je fais des make-up que je ne fais pas en vidéo pour essayer de les finir mais je ne les finis pas mais voilà c'est un truc de fou pareil pour les deux petits gloss d'ailleurs de chez H&M c'est pareil ça descend quoi que j'ai la moitié quand même donc il faut que je les utilise un peu plus ensuite j'ai quand même aussi essayé de finir le petit de chez bit c'est ça c'est le bit ouais je crois c'est le brownie je crois brioche voilà c'est un riquiqui et pourtant j'adore la couleur en plus je vais le garder c'est un marre donc je ne vois pas pourquoi je ne l'utilise pas plus donc là je vais essayer de le terminer aussi et j'ai également mis le petit de chez Bar Minerals qui est en teinte get ready je ne sais pas non mouxy pareil c'est une couleur que j'aime bien et pourtant je ne l'utilise pas assez je vous le dis il est hyper crémeux c'est un satiné ce n'est pas un mat donc j'utilise moins facilement ce genre de texture mais voilà il va être vite terminé et pour finir j'ai trois gloss dont le NYX Lipty parce que pareil il est assez vieux ça fait deux ans maintenant que je l'ai ouvert je l'avais eu dans le calendrier de l'avant NYX il y a deux ans que mon frère m'avait offert le calendrier à Noël je l'adore en plus mais là ça fait un peu de temps que je n'ai pas utilisé il est mentholé mais j'adore la teinte et il a une super opacité une super tenue il ne colle pas à rien je l'aime beaucoup donc je vais essayer de le finir aussi et pareil pour les deux mini ici mais je les adore le pilote talk de Charlotte Tilbury et le fusil de Fenty Beauty j'adore les deux voilà c'est cadeau de Noël de mon frère dans le coffret et cadeau de la part de Manon j'adore les deux celui-ci sur la cerise en plus donc franchement ça me dérangera pas du tout de les utiliser non plus mais j'ai tellement de rouge à rêver et je switch tellement souvent en vidéo que du coup ceux-là ils stagnent voilà et ben voilà on a terminé je vérifie que j'ai rien oublié non j'ai tout montré c'est parfait cocotte donc voilà ce qui conclut mon project pan donc on fera un petit bilan dans trois mois voir où j'en suis dans les produits que je vous ai mentionné les soins en principe je vous oublie de les remettre dans le project pan mais vous les voyez dans les produits finis de toute façon que je fais assez régulièrement là je peux déjà vous dire que je vais finir une huile pour les cheveux vu que je vais les mélanger et que je vais finir deux fonds de teint poudre vu que je vais les mélanger aussi voilà donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo de l'année officielle qui sera donc le swatch et le make-up de la palette Pat McGrath que m'a offert Maryse pour Noël je ferai mon full face avec vous comme ça si vous voulez vous préparez en même temps que moi vous me le dites enfin vous pouvez je raconte n'importe quoi je suis fatiguée si vous voulez vous maquiller en même temps que moi pour votre réveillon du 31 vous pourrez lancer la vidéo en même temps que je me maquille et on se maquillera entre copines voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain pour la dernière vidéo de l'année donc c'est demain que je vous souhaiterais de passer un bon réveillon et une bonne année et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous c'est un bon réveillon 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 c'est un bon réveillon